Musique Alléluia Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui De nous permettre cette opportunité D'être capable de parler à propos des très grandes, puissantes noces de l'agneau de Dieu Je vais commencer par examiner le dernier souper Le dernier souper, la dernière Pâque du Seigneur Et qu'est-ce qui s'est passé au dernier souper Et comment c'est en relation avec la venue de Christ dans ce très puissant mariage Vous devez savoir que le Seigneur Jésus Il est entré dans une alliance avec son épouse Avant qu'il quitte, après avoir trouvé son épouse Il a été à travers une très puissante alliance avec son épouse Alors, lisons l'évangile de Marc, chapitre 14 Je lis depuis le verset 22 Et il dit Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le remplit et le leur donna En disant, prenez, ceci est mon corps Encore, je répète, 22 Pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le remplit Et le donna à ses disciples en disant Prenez, ceci est mon corps Verset 23 dit Verset 23 dit Il prit ensuite une coupe Et après avoir rendu grâce Il la leur donna Et ils en burent tous Ceci est mon sang Le sang de l'alliance Qui est répandu pour beaucoup Je vous le dis en vérité Je vous dis la vérité Je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne Jusqu'au jour où je le boirai nouveau Dans le royaume de Dieu C'est l'alliance que le Seigneur a fait Avec son épouse Quand il a trouvé son épouse Il savait qu'il avait à rejoindre le Père Et parlez au Père du fait qu'il a trouvé son épouse Alors le Père peut préparer le mariage Le jour où il n'est pas connu de Christ Même pas de l'épouse Et vous voyez vraiment, vraiment clairement Qu'il est entré dans cette profonde alliance avec son épouse Comme ça, il peut lui rester fidèle Même durant son absence De cette manière, quand il revient Il peut épouser une épouse fidèle Comme ça, ils peuvent être ensemble Sous le même jug Entre lui et l'épouse Une alliance très puissante Si je vous ramène un peu en arrière Dans la culture juive In the Jewish culture As ordained by the laws of Moses Culture juive Comme elle a été ordonnée Par les lois de Moïse When a bride room finds a bride Quand l'époux trouve une épouse He always went to her family Il va toujours dans sa famille Et on leur donne un verre de vin Et tous les deux boivent dans le même verre Comme un signe de l'alliance Pour le mariage qui va venir Mais si vous regardez au sens spirituel de cela L'importance de cela C'est qu'ils vont être fidèles l'un à l'autre Ils vont garder une alliance de fidélité Même pendant le temps avant le mariage Actuellement le vin représente le sang de Jésus Dans l'église de Christ C'est pourquoi vous voyez Le Seigneur était en train de relier le vin à son sang Et il a pris la coupe Et il leur en a donné Les douze apôtres C'était l'église Que le Seigneur a trouvée Il était en train de construire L'église Sur cette fondation C'est pourquoi il a besoin d'aller dans une alliance Avec son église Avec son épouse Mais cette alliance appelle à la fidélité Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen si l'épouse aime l'époux Qu'elle soit capable de briser cette alliance de fidélité Et nous allons aller plus profondément aujourd'hui Comment l'église aime Christ Que l'église vraiment aime Christ Mais si elle avait aimé Christ Elle aurait gardé le pré-alliance de mariage Parce que c'est une alliance de fidélité Vous pouvez imaginer dans une forme humaine Si un homme est engagé à propos d'une femme Avant le mariage Je parle d'un homme chrétien Né de nouveau Engagé à une femme chrétienne Et née de nouveau Et ensuite Juste avant le mariage Bien sûr Il doit lui donner L'anneau de mariage Ça c'est le signe De l'alliance Avant le mariage Dans une forme humaine Vous pouvez imaginer Comment l'homme humain Surtout quand il arrive Et trouve qu'elle a devenu Infaithful à lui Vous pouvez imaginer Qu'est-ce qu'un fiancé peut penser Quand il voit que sa fiancée N'est pas restée fidèle Elle s'en est allée Et a forniqué Avec d'autres hommes Dans la forme humaine La petite forme humaine Voyons maintenant A propos de la forme divine Dans la forme de Dieu Vos sentiments sont une petite miniature Combien Quels sont les sentiments de Dieu Alors vous voyez vraiment clairement Que si l'église Avec pureté Aime Christ Ça n'est pas une question de dire Oh je t'aime Christ Mais c'est un acte d'amour Qu'est-ce que tu fais dans l'amour Tu agis en étant fidèle à l'alliance Nous allons voir certaines choses Qui marquent l'amour Entre Christ et l'église Et j'aimerais aussi voir A propos de La ressemblance Que l'église Doit revêtir De Christ Parce que quand le Seigneur a présenté Ces anneaux Ils étaient deux anneaux très similaires Par ce chemin Pour votre propre information Il m'a dit qu'il ne l'a pas donné A aucune personne Sur cette planète Terre C'est la première fois Qu'il révèle ce nouveau niveau Alors vous qui êtes en train d'écouter Ne le regardez pas comme admis Perplexe Ça me rend perplexe A propos du Kenya De l'Afrique Et de l'Est de l'Afrique Ça me rend aussi perplexe A propos de cette radio Ça me rend perplexe A propos de beaucoup de choses Autour de cette parole Qu'il peut briser Cette primordiale Très précieuse Et valeureuse Dernière parole A travers Cette petite contrée Cette petite radio Ou Qu'importe Comment vous voulez l'appeler La parole la plus importante Juste maintenant Dans l'Église de Christ Aux quatre coins de la Terre Qu'il peut la libérer Dans un tel chemin caché Dans ce qui a commencé En tant que repentance Et les gens n'ont pas compris Quand chaque chrétien Même ont essayé De lutter là contre Et m'ont étonné Qui peut lutter Contre le Seigneur Et ensuite Il s'avère Que c'est La suite importante A travers laquelle Il libère La dernière parole Dite à l'Église Alors pour moi C'est vraiment incroyable Que l'Église Que l'Église Actuellement Est supposée D'avoir maintenu Une alliance De pré-mariage Avec le Seigneur Et c'est pourquoi Il prend le pain Rend grâce Le rond Et le leur donne Et j'espère Que tous ceux d'entre vous Savent Quand il a rompu le pain Cela représente Le brisement De son corps Pour délivrer L'alliance Du sang de Jésus Le sang de Jésus Est une nouvelle alliance L'alliance Du sang de Jésus Regardons dans le livre De 1er Corinthien Dans le même contexte Je suis juste en train De construire Une petite fondation Pour vous ici Parlons à propos Des anneaux de noces Que le Père a présentés Dans le ciel Le 1er novembre De l'année 2006 1er Corinthien chapitre 11 Verset 23 1er Corinthien chapitre 11 Verset 23 Jusqu'à Il dit J'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné C'est que le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Pris du pain Et après avoir rendu grâce Le rompit Et dit Ceci est mon corps Ceci est mon corps Qui est rompu Pour vous Faites ceci En mémoire de moi Dans d'autres mots Il était en train de dire Que chaque fois Que vous allez Devant la table Du Seigneur Ça suppose Vous rappeler Qu'il y a une alliance Entre vous Et l'époux Je suis juste En train de commencer À propos De la pré-alliance De mariage Que le Seigneur A laissé À l'église Et il dit Souvenez-vous De moi Quand vous faites Ceci Est-ce que l'église S'est souvenu De lui Pendant tout ce temps De même Après avoir soupé Il prit la coupe Et dit Cette coupe Est la nouvelle alliance En mon sang Faites ceci En mémoire de moi Toutes les fois Que vous en boirez Car toutes les fois Que vous mangez Ce pain Et que vous buvez Cette coupe Vous annoncez La mort Du Seigneur Jusqu'à ce qu'il Vienne En d'autres mots Il est en train De dire Quand vous allez À la Sainte Communion Vous êtes supposé Vous souvenir De l'alliance Que vous avez eue Avec lui De vous garder Jusqu'au jour Du mariage Jusqu'à ce qu'il Vienne Je suis juste en train De commencer A parler Du mariage Que le Seigneur Avec l'Église Tout de suite Ça vous rend perplexe Est-ce que l'Église A été fidèle Dans le souvenir De cette alliance Avec le Seigneur Alors c'est vraiment Critique pour l'Église De réaliser Que quand le Seigneur Vient Il va venir Et épouser L'Église Qui lui a été Fidèle Et non pas Une Église Qui lui a été Infidèle Et j'aimerais Que vous vous Examiniez Vous-même Juste en ce moment Avez-vous été Fidèle Au Seigneur Il y a beaucoup De choses Qui se sont Passées Dans l'Église Qui ont Amé De l'infidélité Infidélité Avec cette alliance Des péchés Sexuels Ont créé Des infidélités A cette alliance L'amour De l'argent Plus que Jésus Est déjà Une fornication L'amour De l'argent Plus que le Seigneur Est déjà Une fornication Spirituelle Ne pas se focaliser Sur le Saint-Esprit Qu'il nous a donné Est déjà Une infidélité Au Seigneur La portée Des fausses prophéties Des mensonges Et des petites choses Comme ça Est déjà Une infidélité Au Seigneur Et ça me fait Vraiment Perplexe Est-ce que Cette Église Est la vraie Épouse De Christ Alors que nous Continuons Aujourd'hui Je suis en train De regarder A un point Clé La nature De Christ Que l'Église Est supposée Revêtir Numéro Ce que nous Avons juste Dit Si je résume Un peu De ce que Je viens De dire Maintenant Que c'est le Père Qui prépare Le mariage Entre Christ Et l'Église C'est le Père Qui connaît La date Du mariage De Christ Et de l'Église Et c'est pourquoi Il a présenté Les anneaux De noces Quand elle a ouvert Le ciel Et qu'il les a mis Dans le ciel Et ça signifie Que le mariage Est prêt Et vous savez Que quand les mariages Sont préparés Dans une forme humaine Ils vont Apportant des choses Et mettant Ces choses Ensemble Et plusieurs fois Les gens demandent Est-ce que Les anneaux Sont prêts Et même Quand ils vont Devant Le serviteur De Dieu Il demande toujours Où sont Les anneaux Est-ce que Vous pouvez Mettre Les anneaux Ici Actuellement Le Seigneur Jéhovah Me montrant Les anneaux De noces Dans le ciel C'est une très grande Révélation A l'Église De Christ C'est un moment De réalité Pour l'Église Parce que c'est Là le plus Important Jour Depuis que La terre A été créée C'est la raison Pour laquelle La Bible A été écrite Je ne suis pas En train D'aller Au devant De moi-même Je suis en train D'expliquer Pourquoi Il a lié Cela Au cheval Blanc Sur lequel Notre Seigneur Jésus Est assis Il se déplace D'un coin Du ciel A l'autre Il est assis Sur le cheval Blanc Alors quand Les anneaux De noces Sont présentés Souvenez-vous Que les anneaux De noces Sont au centre Du mariage Au centre De noces La centralité De noces C'est L'anneau De noces Et je sais Que bien des fois Les gens Se glorifient Du type D'anneaux Qu'ils sont En train De porter Mais je désire Que vous sachiez Que ceux Que le Seigneur M'a montré Sont Très Très Dorés Et glorieux Une part Est bien Plaquée Et très Très Décorée Et ensuite Vous voyez Des petits points Un d'or Autour Des points C'est un Nonneau Très puissant Et je ne peux Même pas Le décrire Par des mots Dans le magazine De l'enlèvement J'ai essayé De les décrire En détail Aucun mot Ne peut décrire La quantité De temps Et la quantité D'efforts Que le Seigneur Notre Père A mis Pour préparer L'anneau De noces Pour son Glorieux Fils Je désire Que vous Réexaminiez Vous-même Et que vous Pensiez A propos De vous L'anneau De noces Que Christ Va porter Et celui Que l'église Portera Sont Très Similaires Et maintenant Le même Seigneur Qui a écrit Dans la Bible Il n'y a pas Un jour Égal Et alors Il est vraiment Important Pour vous De vous Examiner Vous-même Êtes-vous Dignes De porter Le très Grand Glorieux Puissant Anneau D'or Du Seigneur Et vous voyez Très clairement Que le Père Est en train Est en train De mettre De la valeur A cet anneau Il y a quelques Petites choses Qui sont écrites Dans la Bible A propos De ce mariage Je m'en vais Vous surprendre Aujourd'hui Vous commencez A vous demander Vous-même Est-ce que je suis Digne De porter Cette anneau Le noce Ça va être Un point tournant Pour l'église Alors chacun Peut lutter Et vraiment Être sûr Qu'il essaye D'être Part Du mariage Je m'en vais Lire un peu Dans le livre De Matthieu A propos De ce mariage Et ensuite Je vais mentionner Un peu A propos Du cheval blanc Au dessus Des anneaux Matthieu chapitre 7 Un aspect De ce mariage Matthieu chapitre 7 Verset 13 Entrez Par la porte étroite Car large Est la porte And broad Is the road That leads To destruction Car large Est la porte Spacieux Est le chemin Qui mène A la perdition Many Enter through it Et il y en a Et il y en a Beaucoup Qui entrent Par là Mais étroite Est la porte Resserrez Le chemin Qui mène A la vie Et il y en a Et il y en a Qui les trouvent Je désire Juste Que vous compreniez Que ce mariage Que ce mariage Est un mariage Tout à fait unique Un de ceux Qui n'a même Jamais pris place Depuis que le ciel Et la terre Ont été créés Le Seigneur a placé Le glorieux cheval blanc Au dessus Des anneaux de noces Et nous savons que Le cheval blanc Vient seulement Après la venue Du Seigneur Il parle à propos Du jour Du jugement Du jour Du Seigneur Pourquoi est-ce que Le Seigneur Présente Le cheval Glorieux Avec les anneaux Et maintenant Nous savons que Quand il est sur ce cheval Il est un guerrier Un lutteur Et un juge Il vient Pour juger Et je sais que Quelque chose Est sur le point D'arriver Cela me dit Dans l'esprit Que quelque chose Arrivée Qui est urgent Mais la raison Pour laquelle Le cheval blanc Est au dessus Des deux anneaux De noces C'est à cause Du jour De l'enlèvement Il dit Je vais trouver Deux femmes Dans le mouna Au mouna J'en vais prendre Une Et l'autre La laisser Je vais trouver Deux hommes Dans un champ Je vais en prendre Un L'autre Le laisser Quand il fait ça Il juge Les nations De la terre En d'autres mots Le message caché A propos De ce mariage Et de l'enlèvement C'est que Ces anneaux Marquent aussi Le début Du sugement Des nations De la terre Quand il a pris Quelques-uns Et qu'il En laisse D'autres Il a jugé Alors Je suis en train De vous demander Aujourd'hui Est-ce qu'il va Être capable De vous prendre Êtes-vous capable De porter Le glorieux Anneau Du Seigneur Sous Governor Beaucoup Loves Ces Deschamps 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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